Qu'est-ce qu'on peut dire c'est une musique qui se concentre peut-être un peu plus sur la présence du son que sur la complicité d'une structure ou d'un langage musical quelconque, parce qu'on est quand même plus un groupe sonique qu'intéressé par des montages de structures complexes, de choses et la virtuosité ça c'est pas notre domaine clairement. Je pense qu'on est quand même plus sur l'approche sensitive même si pour revenir à ce résultat là il y a des moments de réflexion puisqu'on est un peu de neurones mais je pense qu'on est quand même sur cette recherche plutôt concentré sur la matière sonore que sur un propos. La complexité elle est plus dans la maîtrise du son qui demande quand même beaucoup beaucoup d'attention. C'est réussir à ne pas être bavard, à ne pas chercher à se mettre en avant en faisant des manipulations spectaculaires ou quoi que ce soit. C'est travailler sur les textures sonores et faire en sorte d'être là derrière une machine au service de ces textures et à l'écoute des textures des autres pour réussir à faire un son global. D'où aucun de nous trois, nous quatre, ça en particulier je parle de trois parce qu'on est à trois à faire des sons électroniques et quand on fait ses sons électroniques, l'idée c'est que ça en fabrique un à trois donc qu'il n'y ait pas chacun son tour de solo ou je sais quoi. On est vraiment sur quelque chose où on essaie un peu de s'effacer la musique. Ce soir ce qu'on va jouer c'est une pièce, c'est une seule pièce, donc une longue évolution. Donc ouais, on peut dire qu'on n'a pas un background dans la musique contemporaine non plus, on vient vachement de la musique rock, même si souterraine quand même quelque chose de plus issu de la musique populaire que de la musique savante quoi. Même si on écoute aussi des trucs qui sont dans ce registre là. C'est parti. Il y avait des idées musicales sur le premier répertoire que j'avais proposé à différentes personnes, et puis au final, c'était l'équipe qui a répondu. Et puis, ce répertoire-là, on l'a interprété à quatre, on a largement modifié ce que j'avais proposé. Derrière, est-ce qu'il y a des intentions précises ? On a trouvé un équilibre ensemble devant le jeu. Il y avait des pistes de départ qu'on continuait de fouiller en essayant d'élargir un peu le terrain de jeu. On essaie quand même d'éviter certains écueils. Oui, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de texte instrumental, il n'y a pas un propos clair. C'est libre d'interprétation quand même. On aime bien un peu tout contrôler. De la même manière, Nico, qui est clairagiste de métier, s'occupe de faire les lumières. Il n'y a pas de mouvement, c'est du fixe. Il n'y a pas ce côté spectaculaire de la musique ou du rock, comme beaucoup de gens attendent avec de la sueur, des flashs et des cymoscades. C'est quoi ? Tu Это fais toi ? Il n'y a pas de mouvement, mais ça fait quelque chose non ? De l'emba. Sous-titrage ST' 501